Cils et colles Cils, les cils sont les poils qui poussent sur le bord des paupières. Ils sont souvent courbés vers l'extérieur et aident à protéger les yeux de la poussière et des particules étrangères. Les cils sont également impliqués dans la lubrification des yeux en répartissant le liquide lacrymal. Exemple, elle a de longs cils qui mettent en valeur ses beaux yeux. J'ai dû retirer un cil qui était tombé dans mon œil. Colle, les colles désignent la partie supérieure d'un vêtement qui entoure le cou. Ils peuvent être rigides, comme les colles de chemise, ou souples, comme les colles de t-shirt. Les colles peuvent être différents en termes de forme, de taille et de style, et ils jouent un rôle important dans l'apparence et le style d'un vêtement. Exemple, la chemise a un col classique qui se ferme avec des boutons. J'aime les t-shirts avec des colles en V, ils sont plus décontractés. Différence, la principale différence entre les cils et les colles est leur emplacement et leur fonction. Les cils se trouvent sur les paupières et servent à protéger les yeux, tandis que les colles se trouvent sur les vêtements et entourent le cou. Les cils sont des poils, tandis que les colles sont des parties d'un vêtement. En termes de similarité, on peut dire que les deux mots commencent par la lettre « C » et qu'ils sont des noms communs utilisés dans la langue française. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !